Et bien bonsoir tout le monde comment allez-vous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo C'est montre connectée au programme la TicWatch Pro 5 Enduro s'il vous plaît De la marque Mobvoi toujours puisque si vous suivez on a déjà testé la TicWatch Pro 5 sur la chaîne Il y a eu un upgrade par rapport à la version classique On va en parler mais bien entendu avant cela je ne vous pose pas la question Puisque tout le monde est déjà abonné à la chaîne et ça ça fait plaisir Mais si toutefois ce n'était pas le cas sachez que vous avez un bouton s'abonner Juste en dessous de la vidéo et c'est totalement gratuit Avant de rentrer dans le sujet je vous propose l'unboxing c'est parti Allez je vous propose l'unboxing de ce paquet Que va-t-on trouver à l'intérieur ? Une montre bien évidemment La TicWatch Pro 5 Enduro Sur la chaîne on avait déjà testé la TicWatch Pro 5 Là on est sur une version upgrade Avec un Snapdragon Gen 1 à l'intérieur Un double display ça ça va être comme la première version Donc bien sûr l'écran en saphir Une longue batterie, une charge rapide, des certifications, étanche On va voir ça tout au long de la vidéo les mecs Déjà on va l'ouvrir Une petite entaille sur le côté On peut voir juste ici d'ailleurs que ça va être une charge par USB Donc on a un dock USB Je pense qu'à mon avis c'est un chargeur propriétaire Il y a moyen On fait coulisser la boîte Très beau packaging Comme la première qu'on avait déballée sur la chaîne Tac Et on a donc la montre Qui est juste magnifique les mecs Bien sûr on va avoir un capteur cardiaque à l'arrière On tape sur du haut de gamme dans le milieu de la montre connectée On met tout ça de côté Alors on a une petite boîte ici On a une grande boîte ici On va mettre de côté tout ce qui est superflu Alors qu'est-ce qu'on a ? Moi vraiment ce qui m'intéresse Voilà c'est ce chargeur Alors déjà c'est un chargeur de la marque Mobvoy Je ne sais pas s'ils font des chargeurs standards comme ça C'est vrai qu'à chaque fois que tu achètes une montre connectée Tu es un petit peu dans le pétrin si tu perds le fil Bon ça doit être une charge aimantée forcément Ouais Ok et ça marche vraiment très très bien Alors ce qui aurait été sympa c'est d'avoir un petit dock avec Vous voyez une base je veux dire une station de charge Un transfou Donc bien sûr on va avoir de la documentation La bible de Mobvoy On va avoir un petit peu de paperasse ici Est-ce qu'on a du français ? Oui on a du français Et putain bordel c'est carrément un dépliant quoi Donc voilà il nous explique tout Alors il y a un microphone sur la montre Écran tactile bien sûr Baromètre, port de charge, haut parleur A l'intérieur Google Play Store, Google Maps On va avoir un GPS ça c'est cool Écran à ultra basse consommation Comme la première version ça c'était super cool C'est à dire qu'en fait vous allez avoir un double écran Il va y avoir non seulement l'écran où vous allez pouvoir naviguer Donc choisir vos applications tout ça Mais lorsque la montre va se mettre en veille Vous aurez toujours un écran qui s'affichera sur la montre Et ce sera un écran ultra basse consommation C'est à dire que ce sera un affichage basique On va voir ça juste après les mecs Alors déjà je vous propose qu'on enlève Waouh Elle est stylée On va enlever le petit plastique sur le capteur à l'arrière Donc ça ça va être le capteur cardiaque J'ai jamais confiance en ces trucs là C'est à dire que voilà il y a toujours une marge d'erreur Sur les montres connectées Vous pouvez avoir des marges d'erreur de l'ordre d'au moins 20-30% Les mecs 20-30% de marge d'erreur facilement Surtout sur les capteurs cardiaques Alors on va l'allumer Comment on l'allume ? Sur le côté comme ça ? Celui là peut-être Ouais Elle est juste magnifique les mecs Donc bien sûr montre totalement étanche les mecs Vous pouvez aller sous l'eau avec et tout Bah par contre Alors Sous l'eau J'éviterai Donc vous voyez On a l'OS Wear OS by Google Sous l'eau c'est vrai que bon j'éviterai Moi disons que j'avais une montre connectée Qui était supposée être étanche J'ai été faire un bain de mer avec Morte Bah en fait Pas morte Mais si vous voulez Déjà avec le sel J'ai niqué l'écran Voilà Avec le sel Le sable L'écran il s'est complètement rayé Enfin tu le voyais Il y avait des micro rayures sur la montre et tout Et puis le capteur cardiaque à l'arrière Foutu Et je soupçonne que c'est l'eau de mer qui a fait ça Alors je sais pas Après est-ce que c'est l'eau de mer Est-ce que Est-ce que c'est l'eau tout court Quelques specs très importants sur cette petite watch Pro 5 Enduro Alors déjà pourquoi Enduro ? Parce que plus d'endurance Plus d'autonomie C'est une montre qui va pouvoir tenir en moyenne 90 heures en mode intelligente Et jusqu'à 45 jours en mode essentiel On part toujours sur un très bel écran en cristal de saphir AMOLED Si le focus veut bien se faire Un écran de 1,43 pouces Un écran certifié anti rayures Alors ça ça va être à voir dans le temps On part sur une étanchéité complète de la montre jusqu'à 5 mètres de profondeur Niveau puissance on est sur un Snapdragon W5 Gen 1 C'est une très bonne puce pour les montres connectées Inutile d'avoir une RTX 5090 Vous n'allez pas jouer à Starfield avec Pour une montre connectée on est sur un très bon rapport puissance On a une application Tick Heals consolidée Suivi du sommeil Fréquence cardiaque Niveau d'oxygène dans le sang Niveau de stress Calories brûlées Nombre de marches montées carrément La distance Le nombre des pas bien sûr Et tout un tas de mesures comme ça Qui vont venir s'implémenter dans la montre Alors les pas Bon c'est toujours quelque chose qui est comme ci comme ça Disons que ça va marcher avec un système de balancier C'est à dire que comme d'hab Si vous prenez votre douche avec votre montre Que vous faites la vaisselle avec Tout de suite il va vous comptabiliser 15 000 pas Alors que vous n'avez pas bougé de la cuisine Voilà déjà justement Quand je parle avec les mains comme ça Qui fait des gestes Voilà je viens de faire 300 pas Pour revenir sur l'autonomie On a une batterie de 628 mAh à l'intérieur de la montre Qui va nous procurer comme je vous l'ai dit 90 heures en moyenne d'autonomie en mode intelligent Et jusqu'à 45 jours en mode affichage essentiel Il faut savoir qu'on a une charge rapide Et vous allez pouvoir bénéficier 2 jours d'utilisation Avec une charge de 30 minutes seulement Vous aurez toujours un affichage sur la montre Après bien sûr vous allez pouvoir basculer le bras Pour que la montre se rétro éclaire Vous allez pouvoir choisir la couleur Vous avez toutes les couleurs les mecs Jaune, rouge, pimpant, rose, violet Tout ce que vous voulez D'ailleurs la couleur va pouvoir changer en fonction de votre rythme cardiaque C'est à dire que si vous faites de l'exercice Et qu'il voit que votre rythme cardiaque est en train de monter La couleur de la montre va changer Elle va passer en orange Et en vert, en rouge En rouge c'est que c'est pas très bon quand même Il faut calmer le jeu Vous avez toujours la fonction tick exercice Avec plusieurs exercices à l'intérieur Ça a été étoffé depuis la version précédente Donc je vais pas tous vous les faire Mais vous avez le cyclisme en appartement Vous avez la course en intérieur La course en extérieur Le cyclisme en extérieur Le rameur Vous avez tout un tas de choses les mecs Le tennis J'ai voulu comparer les données de la montre Avec mon vélo d'appartement Et une application Les 3 ne sont pas d'accord De toute façon il faut savoir que les calories brûlées C'est pas une science exacte C'est à dire que j'ai fait une séance de vélo d'appartement J'ai fait 13 kilomètres La montre m'a indiqué que j'ai brûlé plus de 300 calories Mon application m'a indiqué que j'ai brûlé à peu près 280 calories Et mon vélo m'a indiqué que j'ai brûlé 70 calories Alors puis il y avait rien qui allait les mecs Quand c'est comme ça Tu coupes la fraise en deux Et puis bah voilà Tu fais le calcul Vous allez pouvoir retranscrire vos séances d'entraînement Dans votre application préférée Par exemple avec Strava pour les cyclistes Ce n'est qu'un exemple Puisque vous avez d'autres applications comme ça Adidas Running Night Run Club Et d'autres encore On est toujours sur le Google Play Store A l'intérieur de la montre Avec toutes les applications qui vont avec On va aller dans le Play Store On va télécharger l'application Mobboy Ah bah ok d'accord Sur vos téléphones Téléchargez et ouvrez l'application Mobboy Hills Ok c'est celle-ci Donc Mobboy Hills Ok On l'ouvre Bon on va créer un compte Tout ça tout ça Et je vous retrouve juste après On a créé un compte On a installé l'application On va faire un petit peu le tour Donc forcément Je viens de déballer la montre Aucune activité Aucun sport Aucun sommeil Aucune fréquence cardiaque Le comptage des pas Est pris en compte Par une forme de balancier C'est à dire à chaque fois Que vous allez balancer votre bras Il va compter un pas Ce qui fait que C'est du vécu Si vous faites votre vaisselle Vous faites du rangement Des choses comme ça Je vous montre Voilà Vous bougez vos bras Toute la journée un petit peu Il va vous compter 10-15 000 pas Alors que vous n'en avez pas fait le cas On va cliquer sur appareil Ajouter un nouvel appareil Autoriser Synchroniser avec votre appareil Donc là il nous a sorti un code Vous avez vu Continuer sur le téléphone Ok j'y suis Définir un verrouillage sur votre montre Donc on va pouvoir mettre un code PIN Pour sécuriser la montre Je vais faire ignorer De toute façon celui qui veut me la voler Il va falloir qu'il m'arrache le bras Et j'y aurai certainement arraché la tête avant Sélectionner des applis pour votre montre Ok le keep note Ouais ça ça peut être sympa Alors Strava course vélo rando Ça je vais le mettre Stock cartes Carte de fidélité Ouais ça ça peut être sympa Pour stocker les cartes de fidélité Tu passes dans les magasins Tac tac Donc vous voyez il y a pas mal d'applications J'en ai coché quelques-unes On va mettre l'application de côté On va se pencher un petit peu plus sur la montre Accéder aux notifications depuis le cadran Ça c'est fait Balayer vers le bas pour les réglages rapides Accéder aux réglages rapides depuis le cadran Balayer sur la gauche pour revenir en arrière D'accord Balayer depuis le bord gauche sur les applis cartes etc Continuez à balayer pour voir d'autres cartes Découvrez maintenant les deux boutons Appuyez sur la couronne pour retourner au cadran Ok effectivement la couronne possède un clic Vous pouvez revenir au cadran à tout moment D'accord Si vous nous fournissez des informations ou autorisations additionnelles suivantes Vous pouvez débloquer plus de fonctions de ce produit ou de service Ok La localisation Ouais État de mouvement Le sommeil Le calendrier Le microphone Le niveau de stress La fréquence respiratoire Allez vas-y je vais tout lui donner Baromètre Synchronisation des données Terminé Donc là on a notre niveau de batterie On est à 85% On peut basculer en mode essentiel Permutation automatique par minuterie Basculement automatique en fonction du niveau de batterie Donc à 5% il basculera automatiquement en essentiel Le mode essentiel prolonge considérablement la durée de vie de votre batterie Vous avez même la luminosité adaptative Honnêtement comme ça La luminosité elle est très bien Même comme ça Bon après là forcément je suis dans mon bureau Faut voir ce que ça donne vraiment en plein cagnard Mais je vais la mettre à fond la luminosité Voilà c'est l'affichage basique Et là on est sur un affichage ultra basse consommation Voilà ça consomme quasiment rien sur la montre Et encore là il est rétro éclairé Mais si je le laisse Je crois que si je le laisse comme ça Voilà si je touche forcément Attends 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 ça y est J'ai posé mes gros doigts partout les mecs Vous voyez regardez les mecs Ce que je vous disais avec les pas Tiens je viens de le voir J'ai déjà fait 6 pas Alors que j'ai pas bougé J'ai pas bougé de là Vous le voyez de toute façon Je suis là depuis tout à l'heure J'ai déjà fait 6 pas Alors qu'en réalité non Non j'ai pas fait 6 pas Où est-ce qu'il a vu que j'ai fait 6 pas Donc effectivement ça marche avec un système de balancier Voilà vous l'avez vu il est pas rétro éclairé Et normalement je pense que voilà Si je lève le poignet direct Il se rétro éclaire en bleu Après je vais pouvoir changer la couleur si je le veux Mais ça c'est très sympa Puisque vous allez avoir constamment l'heure sur votre montre Ça c'est cool Constamment vous avez le nombre des pas Là il y a marqué qu'on utilise le bluetooth Vous avez la date, l'heure forcément Ici vous voyez qu'on va pouvoir se fixer des objectifs Donc exercice vigoureux Sommeil Le stress, oxygène sanguin Fréquence cardiaque Distance parcourue Alors là j'ai absolument pas fait cette distance les mecs Mais bon pareil J'ai toujours pas fait 6 pas Là je pourrais pas vous dire si c'est fiable ou quoi J'ai pas un tensiomètre tout de suite sur moi Pour faire la comparaison Voilà lui il me dit que je suis à peu près à 80 battements par minute Alors si on va dans les paramètres On va voir un petit peu ce qu'on a Donc bluetooth, wifi bien sûr NFC mode avion Donc affichage mode always own Donc ça c'est le mode voilà Toujours avoir un écran d'allumé sur la montre C'est ce que je vous dis avec le double écran Qui utilise vraiment une consommation Qui est en ultra basse consommation Après vous allez pouvoir incliner pour activer Donc ça c'est pas mal pour le rétro éclairage Ok Régler la luminosité Délai de l'écran de mise en veille 15 secondes C'est très bien Ok On peut modifier le cadran On en a déjà quelques-uns Ah c'est sympa On en a déjà quelques-uns dans la montre Bon après bien sûr On va pouvoir venir en ajouter Forcément On va checker un petit coup l'application quand même Qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors par contre voilà Stress, aucune donnée Et pourtant j'ai fait une mesure Ah bah oui voilà Elle est là Elle est là ma mesure Donc la plus élevée 42 La plus basse 23 Montez les escaliers Etages grimper Ok ça c'est cool Donc forcément bon Il n'y a aucune donnée pour le moment Les pas Bon pareil il n'y a aucune donnée Mais voilà c'est parce que là Je viens tout juste d'allumer la montre les mecs aujourd'hui Tic santé, paramètres, planning, lampe de poche Ok tic exercice C'est ça que je cherchais les mecs La course en extérieur Le cyclisme La marche en extérieur La musculation Style libre Course à l'intérieur Donc pour le tapis de course Cyclisme en salle Donc voilà si vous faites du vélo d'appartement Vélo elliptique Rameur, randonnée Nager dans la piscine Entraînement fractionné de haut De haut Yoga, pilates Vous pouvez en ajouter d'autres même D'accord Donc on a la durée de notre exercice C'est tout Le rythme cardiaque Les calories qu'on va brûler bien sûr Avec tic santé On peut se fixer des objectifs Là par exemple Voyez bah non Vous voyez rien du tout Parce que Voilà On peut se fixer des objectifs de pas De 10 000 pas par jour Donc ça c'est sympa Là j'ai déjà brûlé 2 calories J'ai fait 2 mètres Ou plutôt 20 mètres pour lui Celui là il a l'air vachement complet Vachement complet Et vachement complexe Ah ouais voyez Il s'applique directement sur la montre Ça c'est sympa C'est à dire que voilà Je clique dessus Tac Il s'applique tout de suite Celui là il est plutôt sympa Ça fait style un peu K2000 et tout On va voir d'autres applications dans la montre Donc bien sûr Alarme Calculette Chronomètre Donc les contacts Lampes de poche Lavage de main Lavez vous les mains Utilisez toujours du savon Ouais bon J'ai pas besoin d'un chronomètre Pour me laver les mains Moi je me lave les mains Tous les jours et plusieurs fois par jour La météo Les messages Bien sûr Minuteur Multimédia c'est quoi ? Ah ok d'accord Si par exemple On veut écouter une musique Ou Après on a directement le Play Store Dans la montre Donc ça c'est cool Voilà si par exemple On veut télécharger une application Directement Dans le Play Store de la montre Là je veux rajouter Outlook par exemple Et là je suis en train d'installer l'application Directement sur la montre Je vais pouvoir lire les mails Directement sur le cadran Donc comme je vous l'avais dit La montre fait GPS Donc vous allez pouvoir Voilà si vous voulez Vous balader Rentrer un itinéraire Ou quoi Il n'y a pas de soucis On est sur un vrai GPS Donc ça c'est cool Niveau tarif Bon comme je vous l'ai dit On part sur de la montre connectée Haut de gamme Donc là On va tout de suite taper Dans les 360€ Pour la montre Et ça Ça picote un petit peu Au niveau du tarif Mais bon Voilà C'est le prix que Mobvoy Lui a attribué Et je ne le discuterai pas Après il faut se dire Qu'on a une très belle montre Avec un écran en saphir Que je vais éviter De foutre dans la flotte Je vais d'ailleurs Bien éviter l'eau de mer Parce que bon Même si c'est étanche Certifié Machin Tout ça Voilà J'ai jamais très confiance Là dessus Et bien voilà C'est tout ce que je pouvais vous dire Aujourd'hui sur la TicWatch Pro 5 Enduro En tout cas Si vous voulez en savoir plus Rendez vous comme d'hab Dans la description Je vous mets un petit lien Encore une fois et toujours Merci de m'avoir suivi jusqu'ici Nous on se donne rendez vous Bientôt pour de prochaines aventures Salut Salut